Vous avez choisi, au fond, de traiter cette question, ce focus particulier de l'eau, parce qu'en effet, nous sommes tous consommateurs d'eau, a fortiori certaines grandes entreprises, mais je vous en prie, vous avez de l'eau qui vient d'être changée à l'instant par l'équipe qui nous accompagne, s'il vous plaît. L'eau, pour une entreprise comme Vinci, on va le voir, qui mène des chantiers, ça c'est pour les infrastructures que vous construisez, autoroutes, aéroports, ou qui a des concessions de gestion et qui doit gérer aussi au quotidien l'usage de l'eau qu'on en fait, l'eau devient indévidemment, aujourd'hui, dans la problématique RSE, indéterminant. Mais je vais peut-être commencer par vous, Madame Azia, si vous voulez bien, en vous demandant tout simplement de nous dire comment, en quelques mots, quel est l'état des lieux, la situation mondiale aujourd'hui. Il y a un truc un peu qui m'a terrifié quand on a préparé, terrifié, vous m'avez, je ne connaissais pas ce fait, l'usage et la façon dont nous vous avons pompé depuis en particulier les 30 dernières années, la nappe phréatique, les nappes phréatiques de la Terre ont amené l'axe de rotation de la planète à se modifier, je crois, vous m'avez dit, de 80 cm, c'est ça ? Exactement. C'est terrifiant. Alors, quelle est la réalité ? Pourquoi ça d'abord ? Et quelle est la réalité de la problématique de l'eau, aujourd'hui, que les entreprises doivent absolument intégrer dans leur raisonnement, le changement climatique ? Emma Aziza. Merci. Effectivement, c'est un article assez surprenant scientifique qui a été édité il y a quelques mois et qui met en évidence le fait que nous, l'humain, l'humanité, avons été capables de modifier le spin de la Terre. Nous avons modifié la gravité terrestre partout, sur l'ensemble des continents. Et surtout, nous avons modifié cette bascule de la Terre, une Terre qui navigue dans un vide intersidéral. Eh bien, nous avons été capables, par nos moyens d'agir, en réalité, par notre action humaine, de le modifier, effectivement. Alors, 80 cm... Parce qu'on a modifié le point interne, quoi. Alors, 80 cm, ça paraît pas grand-chose. Alors, en sachant que les données s'arrêtent en 2010 sur l'étude, et donc, on a un grand blanc entre 2010 et 2023. Mais ça doit sans doute nous interroger, parce qu'effectivement, la principale raison de cette bascule, c'est l'extraction massive des nappes phréatiques et des nappes souterraines. Fréatiques, ça signifie qu'il y a un lien direct entre la nappe et la rivière au-dessus, parce que lorsque vous voyez de l'eau dans les rivières et dans les fleuves, eh bien, en général, et qu'il ne pleut pas, cette eau, elle est directement apportée par ce milieu souterrain, qui est en réalité le socle qui permet non seulement d'avoir de l'eau dans nos rivières et dans nos fleuves, mais d'avoir notamment un taux d'humidité des sols suffisant pour avoir des terres fertiles. Le problème, c'est que partout où nous avons développé à l'échelle mondiale, le coton, le riz, le blé, ou encore toutes les filières qui peuvent exister, parce que derrière tous nos comportements, derrière tout ce que l'on achète, tout ce que l'on consomme au quotidien, eh bien, se cachent en réalité de l'eau, derrière nos vêtements, derrière notre bol alimentaire. Et donc, nous consommons en moyenne tous entre 5 000 et 7 litres d'eau cachés par jour. Et donc, quand on comprend que cette eau que nous consommons, eh bien, elle est souvent fournie ailleurs, et qu'il y a eu effectivement l'avènement massif du développement, notamment des pompes pas chères, accessibles pour 41 millions d'Indiens, eh bien, nous comprenons que, par le fait d'avoir voulu tellement développer, croître, et toujours extraire plus pour produire, eh bien, en réalité, nous n'avons pu le faire, non pas parce que nous avions de l'eau des fleuves, des milieux superficiels, bien qu'on les détourne en grande partie, et des pluies, mais en réalité, quand nous n'avons plus assez d'eau pour ça, nous nous sommes mis, finalement, à consommer d'une manière facile, c'est-à-dire à piller, quelque part, les ressources souterraines sur Terre. Et donc, ça a des conséquences, ça a des conséquences, parce qu'en réalité, on a mis en place des détonateurs, des sortes de bombes à retardement, suivant les régions, suivant les pays, parce que nous n'avons pas tous les mêmes sous-sols, nous n'avons pas tous la même géologie, l'eau ne s'infiltre pas de la même manière dans nos milieux souterrains, donc nous ne sommes pas tous, en réalité, vulnérables de la même manière. Paris, par exemple, qui a un énorme aquifère sous ses pieds, un aquifère très profond, fossile, pourrait alimenter la ville durant les 40 prochaines années si nous étions confrontés à des sécheresses similaires à celles de 2022, alors qu'il suffit de remonter un peu en Bourgogne ou bien de descendre un petit peu à l'aval de la Seine pour découvrir qu'on a des territoires qui peuvent être en manque d'eau. Et juste peut-être pour terminer, l'année dernière, nous avons dépassé les 1300 communes qui se sont retrouvées en rupture d'alimentation en eau potable. C'est quelque chose qui doit aujourd'hui nous interroger parce que c'était vraiment un scénario de science-fiction, quelque chose d'inimaginable en France, dans un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau. On voit bien, d'une part, que pour les entreprises, c'est déterminant de s'attaquer à cette problématique, d'étudier et de changer ses pratiques, étudier la façon dont elles gèrent l'eau. On y vient dans un instant. Mais vous êtes d'accord pour considérer que notre enjeu, au-delà des entreprises, tous collectivement, c'est aujourd'hui de continuer à accéder, mais de manière durable, à la ressource en eau. On va continuer à vivre, continuer à manger, continuer à se vêtir. Et donc ça va être l'enjeu de la discussion. Mais je me tourne vers Isabelle Spiegel. Précisément, comment une entreprise comme Vinci, qui gère des chantiers, donc des masses d'eau considérables, et qui gère aussi ensuite des infrastructures, j'ai déjà dit, qui consomment beaucoup d'eau, il y a combien d'années que vous avez tout d'un coup pris ce virage en se disant, ces dimensions environnementales, et l'eau en particulier, il faut qu'on s'y attaque, et il faut qu'on l'intègre comme un élément constitutif de nos projets et de nos chantiers ? Alors ça se fait effectivement en plusieurs temps, parce que je pense que les engagements RSE du groupe, ils ont été formalisés au fil du temps, il y a plus de 10 ans qu'on a un manifeste, mais il y a 4 ans, pas tout à fait jour pour jour, mais on s'est dit, il faut accélérer sur l'environnement, et accélérer en changeant de posture, puisqu'en fait, aujourd'hui, nos métiers créent de l'impact, oui, on est consommateur d'eau, oui, on émet des émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas les secteurs d'activité le sont, mais nous, on a un rôle clé à jouer en tant qu'entreprise, en passant à l'action, et en apportant des solutions concrètes. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, parce que je suis 4 ans après cette accélération, donc je peux déjà vous raconter quelques solutions, mais je crois qu'on est déjà quasiment là, en 2023, dans une deuxième phase d'accélération, où on s'est rendu compte qu'en fait, les solutions, on est content, parce qu'on est à peu près dans nos trajectoires, on a réussi à montrer qu'on pouvait prendre des engagements, et à passer à l'action, on a réussi à passer de un projet démonstrateur à quelques dizaines, par contre, on est loin des milliers, des centaines de milliers de projets encore, donc on a un vrai enjeu d'amplification maintenant, de changement d'échelle, de l'action qu'on peut prendre. Oui, parce que vous ne voulez pas que ce soit seulement des projets emblématiques, vous voulez que ça devienne dans la culture même, et dès l'amont de la conception de la moindre démarche commerciale ou d'ingénieurs, d'emblée, on travaille avec en tête ces critères. On est rattrapé par l'urgence, c'est-à-dire qu'au départ, il y a 4 ans, quand on se dit qu'il faut accélérer, c'est qu'on écoute les cris d'alerte des scientifiques, et on se dit, voilà, il se passe quelque chose, on a un rôle à jouer. Aujourd'hui, 2023, on se dit, mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'on est déjà victime, en fait, de tout un tas de choses, et on ne peut pas se permettre d'être en réactif. Il faut à tout prix qu'on soit en préventif, qu'on prenne cette longueur d'avance qui fait qu'on va piloter. Et donc, bien évidemment, à l'échelle d'une entreprise comme Vinci, c'est stratégique, ça devient stratégique, c'est-à-dire quels sont les sujets environnementaux, l'eau en fait partie, ce n'est pas le seul, évidemment, mais l'adaptation aux risques physiques climatiques, on est constructeur d'infrastructures, c'est évidemment un sujet sur lequel on veut se positionner et apporter une part de solution. Alors, on a choisi ce focus de l'eau, pour ce sujet en particulier, vous devez faire face au stress hydrique, vous aussi, dans vos projets. Parlez-nous de ces projets emblématiques que vous mettez en œuvre sur l'eau, et puis on viendra peut-être après aux solutions justement pour changer d'échelle et pour que ça devienne un outil systématique dans l'entreprise. Sur nos projets, en fait, il y a différents niveaux parce qu'il y a d'abord réduire nos consommations, donc sur les concessions, par exemple, de transport, c'est divisé par deux dans les aéroports, en fait, les consommations d'eau à activités similaires. Mais ensuite, c'est se dire, l'enjeu, il est aussi pour les chantiers qu'on fait pour nos clients. Donc, c'est par exemple, vous mentionnez la Seine, c'est de travailler pour nos clients, mais sur des capacités de rétention d'eau pour éviter les inondations du Grand Paris, donc le projet de la Seine Bassé, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous appelez le projet de la Seine Bassé ? Tout le monde ne le connaît pas. C'est de créer un nouveau lac qui va permettre, effectivement, de faire une réserve d'eau. L'eau, plus il est l'eau, et l'eau des inondations. Tout à fait, mais pour éviter, effectivement, et pouvoir gérer le flux pour éviter l'inondation dans Paris. Donc là, c'est vraiment éviter le risque physique d'inondations, mais en même temps, on se crée une réserve d'eau, à un moment donné, et en même temps, on va miser sur un autre bénéfice environnemental, puisque ce projet-là a été travaillé sur des enjeux de biodiversité. Donc, comment on recrée des écosystèmes et des habitats pour la faune, la flore, etc. Dans ce nouveau lac artificiel qui doit devenir naturel. Exactement. Un des autres sujets sur lesquels on a ce bénéfice multiple environnemental aussi, c'est la capacité à recréer des îlots de fraîcheur. Et en fait, nous, dans nos métiers, notre rôle, c'est à la fois la gestion de l'eau, avec on traite l'eau de puits, on a des réseaux, dans un projet d'aménagement urbain, ça va être notre métier. Là, c'est se dire, finalement, le flux d'eau, on va être capable de venir le mettre dans les sols, de peut-être travailler les sols, ce qu'on appelle les technosols, d'ailleurs, avec des capacités parfois à absorber plus d'eau et à faire des réserves pour les végétaux et qu'ils puissent avoir leur fonction, en fait, de rafraîchissement urbain. Vous nous parlez de projet de quartier, de quartier dans une zone urbaine, où on vous demande aujourd'hui de les refroidir, en quelque sorte, d'utiliser l'eau, c'est l'idée que vous avez eue, pour en faire des îlots de rafraîchissement plutôt que de chaleur. C'est ça ? Exactement. Donc, c'est la nature en ville. Et ça change, du coup, votre métier dans la gestion même de l'eau ? Avant, vous ne faisiez que des gouttières, quoi. On renvoie à la rivière. Ça rajoute des cordes, je dirais, à notre arc. C'est-à-dire que les granulats, les sols, ça, on sait les travailler. Donc, que ce soit pour une route ou pour un espace vert, on va savoir travailler et changer, effectivement, ça. La gestion de l'eau, on sait, effectivement, gérer les flux, voilà, pour les mettre dans les réseaux. Les flux d'huile sans don, oui. Des fondations, on sait traiter les sols, on sait rabattre des nappes, c'est-à-dire aller pomper l'eau quand on a trop pour faire des fondations d'un immeuble, par exemple. Donc, à partir de toutes ces compétences-là techniques, les réflexions qu'on a eues, c'est vraiment comment on peut, à terme aussi, remettre de l'eau dans les nappes. Donc, voilà, c'est ça, l'évolution. Et c'est pour ça que c'est devenu un enjeu stratégique. Ce n'est pas de le faire sur un démonstrateur, mais c'est de se dire, en termes de métier pour le groupe, c'est des métiers d'avenir, d'une part, c'est des opportunités de business. Et c'est vraiment là qu'on apporte des solutions claires et nettes aussi. Je vous remercie, parce que c'est très concret et on voit bien en quoi, tout d'un coup, c'est en train de modifier vos métiers eux-mêmes. Je voudrais qu'on reprenne un peu de... en dézoomant à nouveau, pour revenir de manière générale, comment l'hydrologue pense qu'on peut utiliser le cycle de l'eau maintenant ? Parce que c'est ça, il y a toujours ce cycle-là. Comment on l'utilise de manière intelligente, alors ? Alors, si on regarde, par exemple, à l'échelle de la France, ce qui se passe actuellement, sur ces dernières années, c'est qu'on est en train de perdre notre eau. C'est-à-dire que jusque-là, nous avions des entrées. C'est-à-dire que les pays riches en eau sont des pays qui sont souvent dominants, qui viennent d'océans. Par exemple, nous, qui viennent directement de l'Atlantique. C'est notre cas. On est un pays riche en eau. Et donc, à la base, nous sommes un pays, effectivement, tempéré, riche en eau, où lorsque les pluies arrivent sur Brest, eh bien, ensuite, ce sont des cycles de rétroaction qui vont se dérouler. Cet effet de continentalité du cycle de l'eau qui pénètre ensuite sur les territoires permettra que cette eau puisse ensuite générer des précipitations sur Strasbourg. Pourquoi c'est important ? Parce que dans l'exemple que vous citiez, eh bien, il va falloir que ce cycle de l'eau puisse trouver sa place et puisse se faire. Pour pouvoir se faire, il a besoin de sols qui puissent l'accueillir. Donc, plus on aura des intrants chimiques, plus on aura des compactages de sols, plus on aura des sols très fragiles qui ne seront pas capables de recevoir... Il y a eu sel plutôt que d'éponger. Exactement. Et puis, ensuite, eh bien, nous avons toute cette urbanisation et toutes ces villes qu'il va falloir inventer demain avec des villes éponges, avec de nouveaux matériaux qui devront, demain, permettre, justement, cette infiltration des eaux. Donc, je crois qu'utiliser intelligemment et dans le bon sens le cycle de l'eau pour essayer de conserver cette eau dans une France qui change, qui tend à s'aridifier, et qui tend à s'aridifier, et qui s'est aujourd'hui prouvé par deux études différentes, qui nous explique que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. 20% plus vite que le reste du monde, 50% plus vite que ce que les modèles prévoyaient. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que lorsque vous êtes très riche en eau... Et ça vient, justement, d'un mésusage du cycle de l'eau chez nous. Ça vient du fait que c'est principalement l'Arctique qui se réchauffe, que la France est dans ce bloc arctique et surtout qu'on est de plus en plus soumis à des périodes anticycloniques donc qui nous font perdre notre eau alors que les périodes dépressionnaires nous faisaient ramener de l'eau. Les géants de l'eau mondiaux qui ne s'inquiétaient absolument pas comme le Brésil ou le Canada sont en train de vivre les mêmes phénomènes et donc ceux qui s'estimaient un peu sur un piédestal très fort, très riche, très résilient. Mais en réalité, peuvent très vite plonger. Et on l'a vu avec la France en 2022. 1300 communes qui sont en rupture d'alimentation en eau potable dans un robinet. c'est absolument inédit, c'était impensable. C'était vraiment un scénario de science-fiction et donc il va falloir qu'on se mette à préserver cette eau. Et comme vous le disiez, vous essayez de réintroduire de l'eau dans les sous-sols. Le problème, c'est qu'aucun modèle économique aujourd'hui finalement ne permet de soutenir le fait de re-remplir ces nappes puisque ce qui nous intéresse, c'est au contraire de les extraire pour développer toujours plus d'activités parce que que ce soit notre microprocesseur, le coton ou bien nos bols alimentaires, en réalité, toute cette chaîne a besoin d'une quantité d'eau absolument énorme. Et donc, on voit d'ailleurs apparaître tout doucement des extinctions de systèmes. Et donc, on voit que l'inflation du coton peut s'expliquer notamment très clairement par ces sécheresses chroniques. Pardon du côté trop anglais, focus de la question, mais qu'est-ce que vous dites aux entreprises, par exemple, comme Vinci, qui a ses propres hydrologues, j'imagine, mais qui se posent la question de l'intégration de cette problématique du facteur eau dans sa gestion. Qu'est-ce que vous dites de manière générale aux entreprises pour qu'on respecte à nouveau ce cycle de l'eau ? Alors, pour les entreprises, de manière générale et globale, je crois que la question de l'eau doit venir dans cette réflexion. Elle n'était absolument pas présente depuis des années. Déjà, simplement ça, c'est fondamental. On a beaucoup comptabilisé nos émissions de gaz à effet de serre et le CO2 est essentiel, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas de cycle de carbone sans cycle de l'eau. On ne peut être un puits de carbone, on ne peut extraire une molécule de carbone dans l'atmosphère que si vous avez six molécules d'eau dans la Terre. Et donc, si vous avez des sols totalement secs, où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus cette capacité d'accueillir de l'eau, eh bien, vous n'aurez pas cette capacité de retenir, finalement, nos gaz à effet de serre. Donc, on se rend bien compte à quel point tout est absolument lié et qu'il va falloir se mettre à intégrer, déjà, cette question de l'eau, de l'eau virtuelle, c'est 90% de nos usages de l'eau, eh bien, dans toute la chaîne. Et quand ils veulent changer d'échelle, parce que le sujet de Mme Seiguel, c'est de changer d'échelle, c'est d'en faire une culture propre à l'entreprise. Et donc, dans le cadre de Mme Seiguel, vous répondrez sans doute plus précisément, mais c'est vrai que cette question, à un moment donné, de laisser sa place à l'eau dans les constructions, dans la ville, notamment dans les matériaux utilisés, comprendre en réalité ce que ça contient comme externalité, ce sont des questions qui sont absolument essentielles. Isabelle Spiegel, je voudrais que vous nous parliez, puisque on parle du changement d'échelle et donc de culture dans l'entreprise, que vous nous parliez de votre plateforme Resilance. Qu'est-ce que c'est ? C'est un des premiers outils que vous mettez au point pour que, ça y est, tout le monde dans l'entreprise pense environnement et pense eau ? Oui, parce qu'en fait, la question du changement d'échelle, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'encore une fois, les entreprises, je pense qu'on n'est pas du tout la seule, on a su démontrer qu'on était capable de faire des projets exemplaires et aujourd'hui, il faut passer vraiment à une généralisation des pratiques. Vinci, c'est plus de 270 000 collaborateurs. Donc, en fait, notre taille fait que dès le départ, il faut penser à ça et donc se dire comment j'accompagne les collaborateurs qui doivent continuer à décarboner, s'adapter aux risques physiques, climatiques, faire la nature, l'eau et l'économie circulaire, accessoirement, et sans oublier la transition juste et tous les aspects sociaux. Donc, effectivement, on a pensé une plateforme qui permet simplement de visualiser les aléas physiques liées au climat. Donc, l'eau en fait partie, et donc la perturbation des cycles de l'eau, dans laquelle on a dit, l'entrée, elle est d'abord scientifique et géographique, donc on n'est pas du tout les seuls à faire ça, mais on a rajouté la composante infrastructure, en se disant, si je suis en train de construire un tunnel ou un pont, je ne suis pas tout à fait soumis aux mêmes aléas climatiques à telle période, mais surtout, 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 on l'a orienté solution. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans l'anxiogène, le côté attention, voilà, on va, nos infrastructures ne seront pas résistantes, résilientes, etc., etc., mais plutôt, nous, on conçoit, on construit, on exploite des infrastructures, comment derrière, on a un catalogue de solutions, et on dit, voilà, concrètement, sur chaque infrastructure, ce qu'on peut apporter, alors c'est un coût, donc on le propose de façon volontaire aux clients, ils ne l'achètent pas encore beaucoup, mais ça fait partie, vraiment, de notre démarche de proactivité, sensibilisant, y compris nos clients, nos équipes, et on peut montrer que la criticité, je dirais, par rapport, par exemple, au cycle de l'eau, donc le fait de ne plus avoir de stress hydrique ou de ne pas avoir d'inondations massives, etc., est réduit, si on la conçoit de telle ou telle manière. – Implicitement, ou presque explicitement, vous venez de mettre le doigt sur un des sujets clés, qui est, tout le monde doit y participer, c'est-à-dire, vous venez de nous dire, il faut que le client achète la solution qu'on propose, et ce n'est pas toujours garanti, parce que ça peut ne pas être sa première motivation. En conclusion, toutes les deux, qu'est-ce que vous attendez, c'est pour vous amener sur ce terrain, Isabelle, que je vous propose ça, qu'est-ce que vous attendez de la société en général, de vos donneurs d'ordre, des clients, du grand public aussi, qui est lui-même déterminant des donneurs d'ordre de collectivité territoriale, par exemple, et des pouvoirs publics. Même question à vous, pour conclure aussi, Emma Aziza, qu'est-ce que vous attendez de la société et des pouvoirs publics aujourd'hui pour que cette prise de conscience aille beaucoup plus loin encore ? Et ce sera la conclusion. – Mon premier message, c'est vraiment, n'attendons pas demain, nous sommes prêts. Nous, les entreprises, on est prêts, techniquement, il y a plein de solutions qui sont déjà là, donc on est prêts. Donc ce que j'attends, c'est qu'on nous mette des critères de performance qui soient à la fois environnementales et liés à la fonction des projets. Et à partir de là, laissons faire, on est une boîte plutôt d'ingénieurs, l'esprit d'entrepreneur est là, on a des savoir-faire techniques. – Dès que le cadre sera clair, vous irez. – Donc il nous faut de la visibilité dans le cadre à atteindre et donc les limites planétaires, elles sont physiques aujourd'hui, donc on peut très bien raisonner comme on raisonne en budget carbone, en budget ressources, en budget eau, etc. Et à partir de là, on saura développer les solutions qui correspondent à ces critères et à ces besoins fondamentaux. – Oui, mais vous nous avez dit en préparant, attention qu'on ne nous demande pas de choisir des matériaux dans la norme. Ça, on sait faire, qu'on nous laisse faire notre travail parce que vous avez l'air de demander plus de normes. – Non, je demande de la performance, mais pas nécessairement, effectivement, de nous dire de faire les trous à tel endroit, la quantité d'eau à tel et tel endroit. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on a besoin quand même de pouvoir continuer à innover et faire preuve de créativité, d'esprit d'entrepreneur, alors qu'il nous caractérise particulièrement dans le secteur d'activité et dans notre entreprise. Et donc, effectivement, à la fois, il faut se projeter sur les besoins fondamentaux, mettre des critères de performance environnementale, l'eau en fait partie, mais derrière, avoir cette part de laisser faire sur les solutions pures, techniques, détaillées, quels matériaux, à quel endroit et quelles solutions techniques. – Eh bien, Aziza, tous ceux qui viennent vous solliciter vous disent « je voudrais faire mieux », non ? – Oui, je crois qu'on vient de passer ces dernières années à beaucoup regarder la tête en l'air, nos gaz à effet de serre, à juste titre, parce que c'est essentiel. Je crois qu'il va falloir tout de même regarder de quelle manière l'humanité, dans ce qu'elle est actuellement, est en train de piller des ressources en ayant l'illusion que le cycle de l'eau est absolument renouvelable, alors qu'il ne l'est plus dans certains réservoirs. Si on part sur les plaines du Middle West, aux Etats-Unis, il faudrait 2500 ans de pluie pour pouvoir restaurer les nappes. Une nappe, ça se vide en quelques minutes et ça se restaure en quelques années. comprendre qu'à un moment donné, tout a un prix, et donc je crois qu'on va devoir mettre beaucoup plus de conscience dans toutes nos actions, comprendre qu'à un moment donné, si nous ne la mettons pas aujourd'hui, nous la gérerons très difficilement demain, parce que lorsqu'un milliard de Chinois qui aujourd'hui mangent du riz dans des rizières qui aujourd'hui ne s'alimentent que par ces nappes phréatiques, et la NASA nous explique qu'il reste 5 à 10 ans avant qu'elles soient totalement taries, comment est-ce que nous les nourrirons ? Eh bien, nous allons devoir nous poser aussi ces questions de ces migrations de population en Inde, en Asie ou ailleurs. C'est que disait Sébastien Lecornu ce matin en ouverture, il disait la menace est là. C'est quelque chose de global. Il va falloir avoir une approche systémique et il va falloir intégrer cette dimension dans les entreprises. L'objectif n'est pas seulement d'avoir des perspectives de croissance financière, mais aussi qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quelle est cette empreinte, quelles sont toutes ces externalités et comment on peut les intégrer parce qu'on va avoir besoin de rentrer dans une décennie de prise de conscience. Juste peut-être pour terminer, nous allons encore cette semaine vivre une nouvelle canicule, enfin canicule en tous les cas, vague de chaleur qui s'installe en France. Ça doit nous interroger. La France est vulnérable. L'année dernière, la première semaine de septembre, je reviens en arrière, nous avons vécu une canicule qui avait 1% de probabilité de pouvoir se produire en France, plus de 40 degrés dans le sud-ouest. On s'approche, d'après les modèles, des 37-38 degrés pour la semaine prochaine. Notre vulnérabilité, elle est là. L'admettre, c'est déjà peut-être devenir plus résilient. Je me permets de dire ça devant Boris Thironik avec beaucoup d'humilité. Merci. C'était passionnant. On pourrait continuer des heures sur ce sujet. Merci. Merci à toutes les deux.